L'occasion pour la Duchesse York de révéler qu'elle l'avait parfois trouvé terrifiant. Après six ans de mariage, en 1992, Sarah Ferguson et le prince Enedrou avaient décidé de mettre un terme à leur relation. Quatre ans plus tard, le divorce entre le fils de la reine Elisabeth II et du prince Philippe, et de la rebelle Sarah Ferguson, était prononcé. Malgré leur séparation, le prince Enedrou est celle que les Britanniques surnoment Pergui ont toujours gardé des bons rapports, et semble même aujourd'hui plus proche que jamais. Malgré les accusations contre son ex-mari, Sarah Ferguson a toujours tenu à le soutenir, elle qui avait notamment déclaré, en 2021, dans un talk show italien. Je soutiens totalement Enedrou, à 100%. C'est un homme si gentil et si grand, c'est un père brillant et maintenant un grand-père fantastique, avait-elle déclaré. Si elle a conservé une forte proximité avec le père de ses deux filles, Sarah Ferguson a toujours eu des relations tendues avec son ancien beau-père, le prince Philippe, décédé le 9 avril 2021. L'époux de la reine Elisabeth II avait notamment eu beaucoup de mal à digérer les clichés de sa belle-fille paru dans la presse, sur lesquels elle se faisait lécher les pieds par son amant. Vous deviez être la meilleure version de vous-même invité dans le podcast Life Savage, Sarah Ferguson s'est épenchée sur l'époux de la reine Elisabeth II et son tempérament qui ne laissait personne indifférent. Il était très sage. Vous deviez être la meilleure version de vous-même. Si vous sortiez une remarque stupide, il vous le disait clairement. Terrifiant, a-t-elle affirmé. Il y a quelques années, Sarah Ferguson s'était souvenu de l'attitude du prince Philippe lorsqu'il la voyait arriver. C'était ridicule. Aussitôt que je passais une porte, il se précipitait sur une autre manquant se prendre les pieds dans l'écorgie. C'était très drôle. Sauf qu'in réalité ça ne l'était pas, avait-elle déclaré. Meghan Markle ne dira pas le contraire, la famille royale est loin d'être une belle famille comme les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.